Chez la Garde Directive, comme vous l'avez signifié, on a été et on est toujours confronté à une mutation, il y a un changement perpétuel. Tout est bouleversé, tout est changé, toutes les cartes sont rebattues. Et dans cet univers qui est un peu chahuté, ce qui est pour nous important, voire primordial, c'est d'émerger et d'émerger positivement. Donc depuis plusieurs années, on a été amené à travailler nos sites, développer des applications, développer tout un ensemble de services et de réfléchir titre par titre, marque par marque, à toute une évolution. C'est comme ça que vous avez vu une société comme Europe 1, qui était plutôt de l'audio, qui a pendant des années travaillé sur l'audio, se transformé d'abord de l'audio plus avec de l'écrit, par le biais d'un site web. Classiquement et traditionnellement, comme d'autres acteurs, on s'est transformé, on a développé des applications, tant sur un iPad que sur des smartphones. Et puis plus récemment, vous avez dû le voir, on a été amené à développer des séquences vidéo. Et donc on se retrouve aujourd'hui à un clic d'un compétiteur que pourrait être un France 2, un TF1 ou autre. Et donc Internet a rebattu de façon très importante les cartes sur la temporalité et sur la nature des médias qu'on diffuse. Le groupe Lagardère, il peut être identifié par ses marques. Quand on a la chance d'avoir des titres comme elle, la chance d'avoir des radios comme Europe 1, Virgin, RFM, qui sont connus et reconnus par tous les Français, quand on a la chance d'avoir des titres comme Paris Match, ou des sites Internet tels que Doctissimo, ce sont des atouts qui sont hyper structurants pour une société comme la nôtre. Alors on est avec l'avantage d'avoir ces titres, ces marques, cette puissance, cette reconnaissance des clients et ou du public, et de l'autre côté, des sociétés qui sont un petit peu anciennes, traditionnelles et qui ont des besoins d'évolution. Néanmoins, aujourd'hui, notre force, c'est ça. Notre force, c'est qu'il faut conserver la puissance de ce que nos anciens nous ont laissé, c'est-à-dire la puissance des marques. Et ce qu'il faut maintenant, c'est convertir cette puissance traditionnelle sur des supports dits offline, sur des supports online. Et la réussite, c'est de faire émerger positivement le online, le offline, parce qu'à la fin de tout, comme toujours, ce ne sera pas blanc ou noir, ce sera blanc et noir. On a cherché à émerger positivement sur tous nos supports. On a lancé une opération qui est très importante chez nous, qui s'appelle Paris Match 360, dans laquelle on a fait participer l'ensemble des collaborateurs, tant les collaborateurs du online que du offline, la direction générale. On a même été jusqu'à imaginer et virtualiser ce que pouvait être le futur. Donc, on a transformé, on a un tableau de Liège qui est utilisé à chaque clôture, où on voit toutes nos pages et notre chemin de fer. On l'a totalement digitalisé. On a montré ce que pouvait être le travail d'un journaliste, l'interactivité, la notion de temporalité. Tout ceci a été fait pour montrer et démystifier ces choses-là et donner envie. Parce que c'est ça le plus dur, toute gestion du changement est complexe, il faut donner envie. Et aujourd'hui, on en est au stade de la mise en œuvre. L'accueil, il a été au début, toujours comme toujours, c'est quoi, pourquoi, et donc un peu de scepticisme. Depuis qu'on a mis en œuvre une opération un peu spéciale, ou une demi-journée, pendant une demi-journée, on a montré à ses utilisateurs et à l'ensemble des participants, tant des participants de la régie publicitaire, que des journalistes, que des secrétaires de réaction, que des gens administratifs. On leur a montré ce que pouvait devenir, dans un futur très proche, leur futur. Et là, ça a été plutôt la joie, l'emballement, voire on le veut pour tout de suite, quoi. Et c'est là où on a considéré qu'on avait gagné.